Alors, bonsoir tout le monde! Bienvenue dans notre appel hebdomadaire, dans notre super équipe réunie pour un appel spécial aujourd'hui avec Isabelle Descler. On est excités. Honnêtement, j'ai pris mon courage à deux mains, mais je suis une fille fonceuse, Isabelle. Donc, tu t'es écrit, j'ai dit « Isabelle, est-ce que tu veux venir dans mon appel? » Puis tu as dit oui sans hésiter. Ça, je suis vraiment honnêtement, je suis remplie de gratitude et puis j'ai trouvé, via ta page, quand je t'ai regardée dans tes capsules et tout ça, j'ai dit « Wow! Cette femme-là est tellement authentique et d'une profondeur d'esprit incroyable! » Ça m'a rarement servi, mais tout doucement, ça, ça me sert un peu plus. Dans ma vie, ça ne m'a jamais aidée. Je ne sais pas, je ne connais pas le marché d'Hollywood, mais ça ne doit pas être toujours facile. Ça prend une bonne carapace, je le dis, pour foncer comme tu l'as fait dans ta carrière. Pour faire un bref aperçu de toi, ce que j'ai pu lire sur le blog de Beachbody, c'est que tu détiens deux baccalauréats, un en nutrition puis un en kinésiologie. Donc, on a une experte dans le domaine pour pouvoir nous parler de Shakeology, Shakeology Boost et le 3D Refresh. J'aimerais bien parler du Ultimate Market, mais on ne l'a pas au Canada. Ah, c'est vrai! C'est tellement compliqué. Toutes les lois sont différentes. Je vais demander pour que quand on parle, que le background soit un... que les gens mute parce que c'est très, très fort quand ce n'est pas muté et je ne peux pas parler. Parfait. Il y a juste moi et toi de unmute comme je le vois présentement. Si j'en vois d'autres qui se joignent, on va s'assurer de les muter rapidement. Quand ils parlent, mais quand ils ne parlent pas, oui. Je ne sais pas pourquoi, ça sort très fort de mon côté. Dans nos meetings, on est comme ça aussi quand on fait des Zoom meetings à la compagnie. S'il y a une personne dans un office qui n'est pas muté. Ah oui, c'est vraiment déconcentrant parce que c'est comme... C'est plus ce que je pensais, oui, oui. Bien, tu n'es pas la seule comme ça. Je pense que c'est le cas pour plusieurs. Et puis, donc, c'est ça. Ce que je lisais, dans le fond, c'est que tu as... Bien, dans le fond, je me souvenais, dans le webinaire que tu avais fait avec Isabelle Thérien sur Shakeology, tu mentionnais également que c'est toi qui avais formulé beaucoup de boissons pour les stars d'Hollywood dans le film 300. Oui, ça fait très longtemps, ça. C'est-à-dire que c'était vraiment un groupe effort. Alors, je n'aime pas prendre le crédit. Même avec Shakeology, ça me dérange quand on... Il n'y a pas de crédit à une personne parce que c'est un groupe incroyable. Ah, sorry, je pensais que mon petit gars était là. Ah, oui. Ok, je peux vous muter one second? Oui, pas de problème. Comment on fait ça? Comme ça? C'est vraiment génial. C'est ça, ce que Isabelle disait, c'est qu'elle ne veut pas prendre le crédit à elle seule de tout ce travail-là pour avoir développé la formule autant que lorsqu'elle travaillait avec les stars d'Hollywood qu'avec Shakeology parce qu'on le sait tous, c'est un travail d'équipe qui fait les bons résultats comme notre travail et l'équipe, tout le monde ensemble aussi également. Je pense que c'est fabuleux. C'est fabuleux? Orange, oui. Orange, oui, on va prendre ça. Oui, merci. Je voulais qu'il m'amène le focus. C'est une question... C'est... Je suis désolée. C'est par rapport au sommet et je ne veux pas que vous n'entendiez rien. C'est des surprises et je ne veux pas que... C'est quelque chose d'orange, je crois. Alors, c'est ce que je disais. Oui, je n'aime pas prendre les... T'as été coupée. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, bien là, j'ai dit... Je disais après moi, il s'en vient quelque chose peut-être avec une saveur, là. I wish. Pas en anglais, pas en français. Oui, je disais que je ne prends pas le crédit parce que c'est vraiment un effort de groupe incroyable de nos jours. Mais oui, je faisais... C'était pas juste moi. J'ai fait des... C'est comme si je leur donnais la formule, mais ils ont shooté à travers le monde et il y avait un copain à moi qui travaillait sur... Onset. Sur le... Sur le set. Onset. Je ne sais pas comment on traduit set en français. Avec l'équipe ou... Non, onset, c'est là-bas. Ce n'était pas ici où j'étais. Je faisais le travail ici, mais eux, ils prenaient le travail et ils le faisaient là-bas. Alors, c'est eux qui mettaient tout ça ensemble pour... Et la diète et tout ça, c'était pour eux qu'ils faisaient là-bas. C'est pas juste moi qui étais là-bas qui faisais tout. Il y avait tout un groupe de personnes qui travaillaient là-dessus. Je ne vais pas prendre le crédit par moi-même. On s'en doute que dans le développement de des formules comme ça, c'est pas juste un cerveau, mais plusieurs ensemble qui font ce que c'est. C'est-à-dire qu'on a des ingrédients, une philosophie, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut. Darren et moi, on en parle. Mais il y a tout un groupe qui peut mettre ces trucs-là ensemble. C'est des éléments qui goûtent très « or sour, or bitter, salty, sugary » ou « fermented stuff », des goûts très fermentés. Tout ça, quand il met ensemble, c'est dégueulasse. C'est vraiment les mecs dans les labs qui peuvent vraiment trouver une façon de la synergy qu'on parle. C'est eux qui peuvent se la faire, qui ont le degré pour faire ça. C'est pas Darren, c'est pas moi, c'est eux qui sont dans les labs. Nous, on va pour... On fait sur paper et quand il y a des problèmes, c'est nous qui disent non, on ne peut pas trouver cette solution-là. ne nous va pas. Pouvez-vous faire ça? Et puis là, il va, ben, on ne peut pas faire ça, mais peut-être qu'on peut faire ça comme ça. On essaye. Donc, c'est vraiment un group effort de cette façon-là, avec une idée et une philosophie de nous, de Darren et moi. Mais ce qui est super en ce moment, c'est que la compagnie a grandi à tous les niveaux. Au début, c'était juste moi et quart. J'avais mon shake, j'avais mes ingrédients, ma philosophie. Personne ne voulait le faire, le shake. Personne n'a la compagnie. Tout le monde savait que ça allait coûter cher, que ça allait être compliqué. Et c'est Darren et nous qui se battaient contre une équipe qui ne voulait vraiment pas faire le shake. Car elle a eu du courage pour délai avec ça. Mais l'équipe qu'on avait dans le temps, ce n'est pas l'équipe qu'on a maintenant. On a une équipe qui travaille beaucoup avec nous maintenant. On a des... Non, that's the other one. I'm talking about this line. Don't worry about it because I don't want the call to be... Thank you though. No, I don't want that one. You can hide it. I will hide it. Thank you. So, yeah. Maintenant, on a une équipe qui est super, qui comprend. On a des experts botanicals qui font seulement mushroom, seulement cette herbe-là et qui nous... qui viennent et qui nous donnent plus d'éducation, plus de compréhension sur cette herbe-là. Donc, on peut faire un travail plus efficace. Alors, c'est plus juste Darren et nous. C'est nous qui font les décisions finales. S'il y a des grands changements, c'est nous qui décidons ça. Mais il y a un groupe incroyable qui nous aide à tout faire. Sans eux, on ne pouvait pas faire ça. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui est dans l'équipe de recherche et développement? Oh, au moins une vingtaine. Parce qu'on a tous les experts aussi qu'on paye énormément qui vont à travers le monde. Encore une fois, c'est pas moi ou Darren. Darren va avec eux. Mais on a des experts qui voyagent tout le temps et c'est eux qui savent où prendre le maca. Dans tous les endroits de la montagne. Il faut en prendre partout du maca sur une montagne pour voir ce qui se passe à tous les niveaux. Donc, c'est eux qui savent exactement what to look for, à quoi regarder, où le prendre. C'est eux qui ont toute cette éducation-là et qui ramènent tout ça et qui testent tout ça. C'est pas nous. C'est eux. Thank God. Alors, ils sont aussi importants pour assurer la qualité, la recherche, la toxicité. C'est eux qui peuvent faire les tests et qui savent exactement quoi regarder sur les tests, comment lire les tests. C'est pas Darren et moi. On écoute. Et à la fin, c'est nous qui faisons la final decision. Mais vraiment, maintenant, on a besoin d'eux autant qu'ils ont besoin que nous. Donc, c'est super parce que moi, je trouve que plus il y a plus la tête qui peuvent se contredire, un petit peu de bataille, plus on a une formulation qui peut vraiment être bonne pour beaucoup de gens. Si t'as deux personnes qui s'entendent surtout, qui agree on everything, ben t'as pas beaucoup de challenge. Il faut être challengé, il faut être, c'est pas challengé. Être mis à l'épreuve. Oui, il faut être mis à l'épreuve. Donc, c'est super maintenant. Maintenant, vraiment, c'est très coherent. Ah ben, c'est fabuleux. Puis, dis-moi, comment vous en êtes venu à créer les Shakeology Boost? Parce que pour moi, la formule de Shakeology est très complète. Alors, pourquoi on a décidé de créer en parallèle les boosts? Ben, au tout début, je crois que Darren voulait le faire pour des raisons différentes, mais les conversations souvent commencent entre moi et Karl. Alors, au tout début, il me demandait, mais pourquoi on top, en plus de Shakeology, tu ajoutes toujours des trucs? Est-ce que c'est pas correct? Je lui dis, non, c'est super. Mais dépendant de mes journées, moi, dépendant de mon petit gars, si mon petit gars n'a pas bien dormi, ou il a été trop excité, ou il y a eu une birthday party avec trop de sucre, il prend jamais de sucre, alors quand il y a du sucre blanc, il vient fou. Alors, dépendant de Karl, s'il n'a pas dormi, s'il est stressé, ou s'il a été plus fâché, plus de bataille dans sa journée, ou s'il a fait trop, ou il n'a pas dormi, stressé au travail, et des workouts super, super tough, dépendant de toutes ces variables, toutes les variables, oui, toutes les variables, moi, je vais ajouter des trucs pour aider son corps à délai avec le stress. Alors, bon, j'ai beaucoup de, j'ai appris beaucoup au travers les 25-30 années que je fais ce travail-là, donc j'ai toutes, j'ai des cupboard où la nourriture devait être là, il n'y a pas de nourriture, c'est que des poudres et des extracts, et c'est vraiment quelque chose. Alors, j'ai tout ça, et moi, je booste tout le temps, tout le temps mon shake, tout le temps. Alors, il m'a dit pourquoi tu fais ça, j'ai expliqué, et il m'a dit pourquoi tu ne peux pas faire pour le Shakeology, et j'ai trouvé ça, génial, parce que souvent, les copains, les copines, les gens qui travaillent pour moi ici, mes professeurs, j'ai une petite école que j'ai fait pour mon garçon, alors je donne des shakes et des boosts à tous les enfants-là, à leurs parents, à leurs professeurs, ça devient, tu sais, tout le monde a un Shakeology break à la compagnie, à l'école, à la compagnie aussi. Donc, c'était normal pour moi de faire ça, donc ça fait total sense. Et quand j'ai parlé à Darren, Darren était on board, chacun qui avait pensé, lui aussi. Ça fait tellement longtemps, je ne sais pas si on en avait parlé. Je me rappelle, un moment donné, on en avait parlé, et ce n'était pas un bon timing à la compagnie, où il n'y a pas assez de personnes qui comprenaient pourquoi. Et puis, finalement, c'est revenu dans notre vie. Souvent, ça arrive, ça. Darren et moi, on a des idées, on se fait dire non. Et tous les six mois, on réessaye, on réessaye. À un moment donné, ça marche. Alors, voilà. C'est ça, c'est pour ça, en fait. C'est qu'on voulait vous donner le contrôle. On voulait, vous aussi, que vous deveniez formulator. Être in touch. Comment on dit ça en français? C'est in touch. Ben, être en contrôle. Non, in touch. Ben, être en... Une connexion. Être en relation. Être en relation. Être connecté, oui. Une connexion avec votre corps. Comprendre qu'est-ce qui se passe. Et peut-être que j'ai plus besoin de green. Ou j'ai pas bouffé bien. J'ai pas beaucoup de fibres cette semaine. Je mange pas très bien. Ajouter la fibre. Et souvent, la fibre, c'est-à-dire que, tu vois, si tu manges le Shakeology, si t'as un Shakeology par jour, c'est super. Mais c'est pas assez. Moi, je compte sur tout le monde de bien bouffer, de bien manger, d'avoir tous ces éléments-là dans votre assiette aussi. Souvent, ça n'arrive pas. Les gens font pas ça. Ça, c'est la vie. C'est normal, en fait. Donc, moi, je trouve que souvent, les gens ont pas assez de fibres. Alors, un boost... Tu sais, on avait vingt quelques idées pour des fibres, pour des boosts, Darren and I. Les idées, on en avait. On en avait. C'était incroyable. Mais on a dû décider lesquelles. Commencer avec quoi. Et voir si ça marchait. Si c'était un succès financièrement. Si les gens got it. Et si on a un succès, on peut en faire plus. Mais si ça marche pas assez, ça veut dire que les gens, ils sont... It's not connecting, for whatever reason. Donc, on a commencé avec trois. Les plus importants par rapport au questionnaire qu'on a posé. Donc, les fibres... La majorité des Américains, je sais pas comment c'est au Canada, mais ici, ils mangent pas la fibre. Pas du tout. Nowhere near the amount they need. Donc, c'était très important de pouvoir ajouter plus de fibres. On voulait en avoir plus de fibres dans le shake il y a très longtemps. Mais il y avait beaucoup de gens parce qu'ils mangent jamais de fibres. Avoir trop de fibres dans le shake, ça causait des bloatings, du gaz. Parce qu'il faut t'habituer à la fibre graduellement. Donc, souvent, je dis aux gens, mais commence avec un third, un tiers de ta scoop pour fibres. Habitie-toi. Et quand t'es bien avec ça, mets une demi. Et quand t'es bien avec ça, fais tout un extra scoop de fibres dans ton shake. Parce qu'on a besoin beaucoup plus de fibres. Donc, même si tu bois le Shakeology, j'espère et je compte sur la personne de prendre beaucoup de fibres dans leur diète. Mais souvent, ça n'arrive pas. Donc, ce boost-là, tu peux aussi le faire. Ça mélange très bien dans le shake. Mais tu peux aussi, si t'as pas le choix, le mettre dans l'eau et le boire. Oui. Si t'arrives pas à manger assez de fibres dans ta diète. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le 1. J'ai remarqué aussi beaucoup parmi les participants dans les groupes des filles, souvent le contenant orange. Des fois, les gens ne le consomment pas. Donc, encore plus important, je pense, d'aller compenser à ce moment-là avec le Digestive Health pour s'assurer d'avoir assez de fibres. Parce que l'élimination, c'est tellement important dans un processus de remise en forme. Pour la santé globale, c'est number one, number two, I don't know. Oui, ils ne comprennent pas. Souvent, les gens ne comprennent pas l'importance de fibres. Parce que c'est tellement simple. Mais, as simple as it is, they don't just eat it. Parce que sans les fibres, il y a une bonne balance de soluble et insoluble. En passant, le soluble, c'est quoi en français? Soluble. L'amount de soluble, hein? C'est l'amount de soluble. Il y a un grand délai entre quand tu parles et quand je parle. Il y a un gros beat. Oh, sorry. C'est comme ça qu'on s'interrompt souvent. Donc, c'est designé pour mettre dans le shake, donc pour balancer le shake. C'est pour ça qu'il y a un certain montant de soluble et insoluble. Just so you know. That's why it's designed that way. Because it's made to fit the shake. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le boost parce que les gens ne comprennent pas que si vous n'éliminez pas les toxines de votre corps, Garder le « lining » de ton colon, le « ward » C'est quoi en français « lining of the colon » ? C'est l'ensemble de ton système digestif. Le « lining » Le « lining » La taroie intestinale. Le quoi? La taroie intestinale. La taroie intestinale, merci. Donc, la taroie intestinale est très très fine. C'est comme un « spiderweb » fin. Et c'est long. Alors, tu as besoin des fibres pour aller dans tous les petits coins et tout bien nettoyer pour que la perméabilité, la santé de... La santé du... Quoi? La paroi intestinale. Ou le colon. La santé de la taroie est très importante pour laisser entrer... De nutrients, mais ne pas laisser entrer les toxines. Et ce qui n'entre pas est éliminé. Donc, c'est très très important. Et souvent, seulement ajouter ça élimine beaucoup de... 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 De symptômes. Les symptômes. Ok. Ok. Ça avait... Ça avait dit mon côté là. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Maintenant, je t'entends. Ok. Là, tu m'entends. Bon, ça doit être encore mon instabilité. En français. Il y avait... Il y avait une question dans le chat. Par rapport... Si on mange tout ce qui est dans le guide portion fixe, est-ce qu'on doit aussi ajouter digestive health? Est-ce que tout le monde... Est-ce que le reste m'entend? Parle, parce que je ne t'entends pas. Là, tu m'entends. Est-ce que là, vous m'entendez? Je pense que là, ça a l'air mieux. Là, je t'entends. Ok. Je m'excuse. Donc, la question dans le chat est concernant le contenant orange. Si on mange ça, puis on mange des grains entiers dans notre alimentation, est-ce qu'on a besoin de prendre digestive health? Moi, je ne suis pas très au courant des petits containers. Ok. Je suis... Mon travail est très spécifique à ma ligne. Et il y a beaucoup de produits avec tous les entraîneurs. Je sais qu'ils sont super useful, les containers, mais je ne sais pas exactement... Moi, je ne compte pas les calories et je ne... I don't weigh my food. Je mange beaucoup de gras et beaucoup de vegetables. Donc, je pense que je... I would overflow the containers. Et les calories seraient out of this world. Moi, je crois que je mange 3000 calories par jour. Si j'étais à calculer un peu, mais je ne calcule pas. Et je n'utilise pas la balance non plus. Alors, je ne vous dis pas que c'est la façon d'être du tout, du tout, du tout. Ce qui marche pour chaque personne est ce qui marche pour chaque personne. Et chacun de nous est à un niveau différent au niveau de notre santé, où on en est dans notre tête, dans nos corps. Donc, Beachbody est là pour aider each level, aider each particular problem. Donc, on essaie de mettre beaucoup de solutions pour que vous ayez quelque chose à choisir pour vous. Donc, quand je dis ça, ce n'est pas genre, oh, my way is better. Ça n'a rien à voir. C'est juste que je ne suis vraiment pas au courant, le petit truc orange, how many grams of fat oil. Mais moi, je sais que je mange beaucoup. Moi, je fais avocado oil, olive oil, fish oil, coconut oil, coconut meat. Surtout que je suis en ménopause. Et moi, je crois vraiment en manger beaucoup de gras en ménopause pour aider la balance des hormones, c'est-à-dire pour aider la transition. Moi, je crois que les femmes hormonnelles devraient prendre peut-être 5 à 10 livres de plus. Je ne sais pas c'est quoi en kilogrammes, mais livres. Parce que we tend to gain that weight, parce que notre corps n'a plus d'hormones. Et it's taxing your adrenals and other systems trying to create other ways of functioning as it's slowly transiting into no female hormones. So, moi, j'ai ma façon de parler aux gens, de dire comment moi je fonctionne, mais ça ne marche pas avec les containers, je ne crois pas. Alors, moi, je ne limite pas les salades, les vegetables et tout ça. Mais il y a une place et un temps pour ça aussi. Si tu as beaucoup de difficultés à écouter ton corps, à savoir quand enough is enough. Si tu manges très émotionnellement, les containers vont vraiment t'aider à voir where you're over-endulged. Donc, je trouve ça super, mais je ne sais pas combien de grammes. Mais souvent, souvent, je dirais qu'une scoop, at least one extra scoop of the digestive health, probably wouldn't hurt. People would be surprised if they calculated how much fiber they have in their diet, how little they have. C'est bien vrai. Je suis 100% d'accord. Alors, à ce moment-là, dans cette même philosophie-là, est-ce que tu dirais que les Power Greens pourraient remplacer les légumes? Non. Parce que j'ai déjà eu cette question-là. Non, définitivement. À bien des niveaux, je dirais non. Does it help? Parce que ça l'aide énormément. Parce que la plupart des gens, I et mon mari, n'aiment pas les greens. où mon mari, dans le temps, pensait white lettuce and ketchup is good, good stuff. Alors, maintenant, il n'est plus comme ça. En fait, hier, il m'a dit, my God, je suis très surpris. J'ai mangé yellow pepper, broccoli, spinach, and even cucumber, which he couldn't stomach. An Indian bland food. J'ai mangé. Il était tout fier. Alors, il a beaucoup changé. Et ça parle aussi de ce que Darren et moi, on parle souvent, que tout ce qu'on a mis dans le shake, tout doucement, rééducate your body to want green, to want certain type of food. Parce que la langue a été complètement déboussolée. Elle ne laissait plus le vrai. Alors, tout doucement, quand tu rééducates ton tongue, ça commence à craindre le vrai truc. Comme un toddler. Oui, mais c'est la même chose au niveau du cerveau, je pense, aussi. Parce qu'on a cravé des légumes. On a cravé des légumes. Oui, il y a aussi au niveau de la satiété, c'est-à-dire qu'il faut, « Oh, we have to chew food. We have to smell food. We have to taste food. » C'est très important. C'est pour ça que les diètes très, très strictes, éventuellement, « Ah! » « You've got to get out of it. » « And you go nuts. » Il faut avoir tous ces goûts différents-là et ces textures dans la bouche différente pour être assatié. « It was your body's way to stay alive, to need a diversified diet as much as you could back in the days. » Le boost, le power green, c'est parce que les gens n'ont jamais assez de green. Jamais! Et dans le shake, dans le boost power green, on en met beaucoup plus sur une petite scoop que tu devrais avoir sur une grosse assiette, tu vois. Manger beaucoup plus que ce que… « If you were to powder, you'll see how much you get. » Donc, c'est jamais assez, en fait, le green. C'est pour ça que c'est notre boost number two. Les gens ne mangent jamais assez de green. Ou ils vont être super forts dans un mois, ils vont avoir un mois ou deux mois, en vacances. Donc, souvent, les vacances, tu reviens tout blotté, tout déboussolé, tu ne te sens pas trop bien, tu as trop bu, tu n'as pas assez bu d'eau, tu n'as pas bien mangé. Donc, tu reviens et c'est une façon plus facile de tomber sur le track, you know? At least, you have your shake, you do your digestive health, you do your green et tu commences à aider ton corps à revenir on track. Tu parlais tout à l'heure du niveau de santé, de stress et puis quand on a manqué de sommeil et tout ça, à ce moment-là, quand on a plus d'éléments de stress oxydatif, j'imagine que là, tu vas prendre plus de greens pour aller comme balancer ton système. Exactement. Exactement. Souvent, moi, je le dis à mon mari parce qu'il va all out sur tous les niveaux, lui. Il fait son workout, il ne dort pas, il travaille comme un fou. C'est Carl. Alors, je le boue avec des greens. Deux, trois, le digestive health aussi. Il y a des meetings, meetings, meetings. Il y a à peine le temps de manger ou il mange tellement vite qu'il ne digère pas bien. Donc, il y a beaucoup de raisons d'ajouter le green ou le digestive health. Ça a été vraiment fait pour aider toutes ces situations-là qui sont les situations normales de la vie. Mais au niveau technique, on dit « Ah, je n'ai pas besoin si je fais blablabla. » Mais quand est-ce qu'on fait tout ça? On fait que semaine après semaine. Jamais. Et c'est OK aussi. Alors, on s'aide à ce niveau-là. Il ne faut pas venir fou. Donc, c'est vraiment génial pour ça. J'aimerais t'entendre pour le Focus Energy. Est-ce que tu fais ça avant de t'entraîner ou quand tu travailles? Parce que moi, j'ai remarqué, moi et Mélissa, souvent, quand on va faire du travail de bureau, qu'on travaille beaucoup sur notre ordinateur et qu'on prend le Focus Energy. Wow! We're like... We're rocking it! We're so focused! Moi, ce que j'adore... Ça, c'est Darren et moi. On adore ce boost-là. Et on trouve que ce n'est pas normal que les gens ne la jettent pas plus. Mais il y a beaucoup de coffee drink. Donc, c'est dur. Again, coffee has its place. Moi, je ne bois pas de café. Je n'aime pas le goût. Je n'ai jamais aimé. J'adore le smell. J'adore l'odeur. Et moi, je me sens toujours « betrayed ». Parce que « the smell does not fit the taste ». Alors, souvent, quand je voyage en Italie ou quelque chose pour le travail, ça sent tellement bon aujourd'hui. Je vais prendre un petit café. Je n'aime pas du tout. Mais aussi, c'est très acidique. Et comme vous le savez, à Beachbody, on parle beaucoup de manger « green », de manger « alkaline » parce qu'il y a tellement d'acidité dans notre alimentation générale. Et les gens boivent beaucoup trop de café. Et en plus, maintenant, c'est vraiment boosté avec… C'est quoi l'affaire qui est super « hip » avec le « oil » ? « Bulletproof ». Oui. « Bulletproof ». Alors là, le café, c'est super « healthy ». « Great marketing ». On a juste ajouté des choses dedans. Mais à ce moment-là… Le café à sa place, le cacao bean, c'est incroyable. « Raw », c'est beaucoup mieux. Et souvent, toutes les recherches sont faites sur le cacao « raw », « uncooked ». C'est très différent. Mais il y a une place pour le café. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Il y a des gens qui réagissent beaucoup au café de façon négative sans savoir. Et il y a des gens qui sont plus OK avec ça. « If you don't overdo it », moi, je ne ferais jamais plus qu'une cup a day if you must drink coffee. Again, moi, j'aime pas dire « non, c'est vilified ». Mais ce n'est pas mon favori, le café. Mais je comprends et c'est pour ça que je voulais faire le « energy boost », le « focus boost ». Parce que c'est complètement alkaline. Et ce que tu viens de me dire, c'est exactement ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'on a « matcha green tea », qui est aussi maintenant dans le « shake ». Et on expliquait que le matcha est incroyable avec la guarana. C'est que le matcha a une aminoacide qui s'appelle L-théanine. C'est un petit miracle parce que L-théanine, c'est un élément qui amène, qui « counteract » de « frenzy side effect » de la caféine. Donc, dans le matcha green tea, tu as la caféine du green tea qui est différente, qui n'est pas la même que le café. Mais tu as la L-théanine qui balance, qui peut t'empêcher de dormir bien ou d'avoir un crash ou d'être un peu frazzled. Ça balance. C'est pour ça que les monks utilisaient le matcha green tea pour les aider à méditer pendant des heures. Ils pouvaient rester « awake », réveillés, mais calmes. Donc, ils pouvaient rester assis pendant des heures. Alors, la caféine, ça ne marcherait pas avec les monks. Ça serait « oui, oui » et les jambes bougeraient. C'est autre chose. Donc, c'était très important pour nous d'amener un truc qui n'était pas assis du tout du tout. Donc, ça fit dans la philosophie « the ultimate line », la ligne de Darren et moi. Et ça amène ce calme, focus-là, énergie qui vous garde. C'est-à-dire, il n'y a pas de crash. Et c'était très important parce que moi, je n'aime pas l'imbalance des crashs. Je n'aime pas l'imbalance des crashs au niveau de l'insuline non plus. Je trouve ça très important, surtout pendant périménopause. Toujours, nos petits gars, nos petites filles aussi, nos enfants. On ne veut pas que leur corps commence à vivre ce « up and down » d'insuline super « unhealthy ». Donc, c'est un truc que je n'aime pas avec la caféine. Il y a des gens qui n'ont pas une aussi grande curve, mais ça arrive. La plupart de nous, on sait que ça arrive. C'est pour ça qu'ils mettent dans les bulletproofs. Moi, ça fait des années et des années. Je vous parle de 20 ans que je dis, je ne vais pas te dire, ne bois pas de café, mais mets le coconut oil dans ton café ou mets de la crème riche, la vraie crème, pas les « creamer » que tu as jeté, la vraie crème pour balancer ce « rush » de caffeine. Donc, ça fait des années que je dis ça, moi et d'autres, parce qu'on sait que ça fait ça. Et ce n'est pas bon pour le corps d'avoir ces « up and down » comme ça. Donc, il y a ça que j'adore. Et il y a aussi tous nos Adoptogenes qui aussi amènent un niveau d'énergie, mais aussi qui est très « healing ». On sait que les Adoptogenes, ça aide le stress. Donc, quand vous faites un workout, il y a ce stress qui cause toutes sortes de trucs, un stress internel qu'on crée à travers les workouts. Alors, nos Adoptogenes nous aident à guérir ça et à dealer avec ça aussi. Donc, c'est une façon de supporter des bons workouts, mais de le faire d'une façon « gentle », « healing », qui t'aide aussi à guérir. Donc, c'est parfait, quoi. Et ça me surprend que les gens n'ont pas de ça. Peut-être que c'est parce qu'ils ne comprennent pas la différence, mais Darren et moi, on adore. Et Darren, il est énorme. Il fait des workouts incroyables. Et il utilise notre Focus Boost. Donc, ça marche. Ça marche pour rester focus sur le computer, un exam à l'école. Et ça marche parce que c'est beaucoup mieux de donner ça à ton teenager que d'en donner un café. et ça marche pour les « real workouts » as well. C'est vraiment génial. Donc, il ne doit pas avoir d'effet négatif sur les glandes surrénales également avec ce produit. Voilà. Oui. Et les femmes hormonales, automatiquement, les adrenals… Il y a toutes sortes de trucs qui se passent. Les autres systèmes vont travailler plus fort pour compenser le manque d'hormones. Donc, si tu amènes plus de stress avec la caffeine et les workouts, ça ne t'aide pas au niveau hormonal. And yet, we are being told to exercise. Donc, c'est d'essayer de faire une harmonie à travers tout ça. Did I freeze? Non, c'est moi qui ai « freezé » encore. J'étais là, je te regardais, j'ai dit « c'est à mon tour ». Parlons un peu de… Quand tu « freezes », on va faire une méditation. On va se regarder. Oui, c'est une bonne idée. Moi, je vais très bien méditer. C'est tellement fascinant. J'aimerais t'entendre un peu sur le 3-day refresh. Comment vous êtes arrivés avec ça? Puis, la petite question spécifique qu'on avait par rapport au 3-day refresh, pourquoi est-ce que c'est la même formule pour un homme de 200 livres que pour une petite femme de 100 livres? Est-ce que c'est le même fonctionnement de la cure à 900 calories et tout ça? Il ne change pas la calorie sur les menus. Parce que moi, je dis toujours, si tu es énorme, c'est-à-dire que tu es un grand mec, ben, tu manges plus de tout. Moi, je ne compte pas les calories. Donc, moi, je dis, même les gens qui sont « star », je dis, c'est correct, prends un petit peu plus d'avocados, prends plus de vegetables, surtout la nourriture qui est dense en nutrition. Les avocados, c'est dense. Le hummus, c'est dense. Les vegetables, il y a beaucoup de fibres. Le goal, c'est de manger moins de calories, mais très « nutritious », qui est « assatiation ». Donc, moi, je pensais qu'on parlait de ça sur le booklet. Écoute, ça fait plusieurs personnes qui me le demandent parce qu'on n'a pas d'indication particulière dans le guide. Alors, je ne vais pas faire semblant de comprendre ça. Je vais regarder dans le guide et je vais « definitely » parler de ça à notre gang. Et moi, peut-être que ça va aider parce que tu vas mettre ça sur quelque part pour que tout le monde puisse écouter ce « zoom core ». Alors, moi, comme je viens de dire, ajouter. Si tu es un mec de, you know, six pieds, trois qui « work out », « definitely ». Ajoute plus de la nourriture qu'on te donne. Ne trichez pas et ne mangez pas à l'excès, mais ajoutez assez pour ne pas devenir fou, pour ne pas avoir toujours faim, toujours penser à la nourriture. Mais ajoutez graduellement « a quarter more of avocado », « a big tablespoon more of hummus », les vegetables, le cucumber, celery, tout ça, autant que vous voulez. Ça va vous aider au niveau de « to be associated », la fibre va aider. Alors, c'est un très bon point, en fait. Et si ce n'est pas dans le booklet, je vais en parler pour voir si on peut ajouter quelque chose. Ça va être trop d'argent de tout refaire, le booklet, on peut ajouter des « flyers ». Un insert. Et certainement sur le website. Est-ce que vous pouvez aller sur le website aussi, parce que moi, je ne vais jamais dans les websites, pour voir s'il y a une Q&A ou l'information de 3D Refresh, si c'est dans ça. Peut-être qu'il serait à cet endroit-là. Peut-être que c'est peut-être là. Oui, parce que, en fait, j'ai regardé, peut-être que je me suis dit, peut-être que du côté anglais, peut-être qu'il y avait l'information, mais pas du côté français. Non. Mais ça ne semble pas indiqué, puis je trouve ça tout à fait logique. Donc, on reste dans la philosophie de couper la viande, de couper tous les éléments acidifiants, pour vraiment se concentrer sur les aliments riches et denses, qui ont beaucoup de fibres, qui vont bien nous soutenir tout en allégeant notre système digestif. Voilà, voilà, exactement. Et la raison pour laquelle je l'ai faite, c'est parce que mon mari était tout fier. Est-ce que tu étais à Punta Cana, toi? Oui, c'était là. Ah bon. Tu sais, quand j'ai dit que je… I'm always the one who tells, who says the thing that nobody wants to say, because nobody wants to be the bad guy. Je suis toujours le bad guy. J'ai des grosses boules. Alors, mon mari m'a dit, oh, je suis tellement excitée. Les gens ont fait un truc super smart. Ils utilisent le Shakeology pour faire un fast de trois jours, vendredi, samedi, dimanche, avec le Shakeology three times a day, trois fois par jour. Et j'ai dit, mais c'est pas bien ça. Et ils disaient, oh non, ne me dis pas ça. Je dis, non, c'est pas bien parce que c'est pas fait pour ça. Il n'y a pas assez de fibres, il n'y a pas assez de gras. Et ils vont être épuisés et ils vont avoir faim. Et il n'y a pas assez de fibres pour aider le système digestif à guérir. Alors, j'étais pas contente du tout. Et il a commencé à faire des recherches et beaucoup de gens, thousands of people faisaient ça. Ils perdaient du poids, oui. Mais comme vous le savez maintenant, j'imagine que vous me connaissez un peu. Moi, c'est toujours la santé. Toujours la santé. Père du poids, oui, mais c'est la santé. Père du poids, oui, mais c'est la sanité. C'est votre bien-être. Et c'est se comprendre. Donc, c'est jamais at all cost. Jamais, jamais. Je sais pas c'est quoi en français ça? Pas à tout prix. C'est jamais, dans ma vie et moi, et ma façon de faire les choses, c'est jamais à tout prix. Parce qu'une imbalance, ce qui est à tout prix, éventuellement, woup, ça c'est sûr. Alors, donc, c'est pas sain et j'aime pas. Alors, est-ce que tu veux que je fasse un truc qui parle à ça? Aux gens qui veulent faire un quick 3-day refresh. Aider le système digestif, perdre du poids, sentir mieux. Clean up the digestive tract après avoir mangé trop riche pendant trop de jours. Il m'a dit oui. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé, le 3-day refresh. Again, c'est marrant quoi. Tu fais ce que tu penses qui est super, qui va vraiment aider les gens. Et ça se vend, mais pas autant que je le pensais. Les gens, on est presque conditionnés qu'il faut se faire du mal, qu'il faut que ça soit très dur et que tu te restrain et que tu te sentes mal pour que ça soit bon pour toi. Il y a beaucoup de conditioning dans tout ça. Alors, quand tu fais les choses d'une façon plus légère, qui t'attaque, c'est moins agressif. Les gens n'y croient pas autant. Ils sont plus capables de se faire agresser pendant 60 jours, mais de voir du résultat, at all costs, que d'aller 80 jours, mais c'est plus facile et tu te sens mieux. C'est une façon ancienne de penser à oneself. Moi, c'est comme ça rend le corps trop objectifide. C'est un objet que tu dois sculpter de la façon dont on se fait dire « it has to look that way » « in order for you to be worthy of » « I'm in shape, I'm beautiful » J'ai un peu de problème avec tout ça, moi. Alors, ton corps, c'est pas un objet. C'est toi. C'est le reflet de tout ce que tu sens, de tout ce que tu vis, de ton environnement, de ce qu'on dit tout le temps, de ce que toi tu penses de toi-même. C'est toi. C'est ton essence divine embaudie dans ton corps pendant quelques années. Alors, il faut pas l'attaquer. Tu t'attaques toi. Il faut pas lui faire mal. Tu te fais mal à toi. Et tu vas le sentir quelque part, parce que c'est pas un objet. On est objectified. Les femmes. Toute une histoire. Quelle histoire notre histoire de femmes? « Thousands of Years ». Tu regardes « The History ». Toujours objectifié. Toujours abusé. Et maintenant, autant qu'avant. Alors, ils vendent des produits avec nos corps. Ils font tout avec notre corps. Alors, c'est tout le temps, tout le temps objectifié. Ça m'emmerde. Carrément. Ça me fait beaucoup de mal. Et si mon petit Facebook devient plus populaire et que je parle de plus en plus, « Under my name », je vais parler de tout ça. Très carrément. Parce que je trouve que ça nous fait beaucoup de mal. Donc, tous les produits qui sont faits « Under the ultimate brand » sont faits pour ne pas vous faire de mal. Et apprendre à s'aimer. Et à bien se traiter. Et à ne pas se stresser d'avoir à le faire comme ça. « Because if I'm going to be worth it and if I'm going to feel good about myself, I have to do it this way, this fast, this hard. » Moi, je n'aime pas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les boosts avec Myron et avec la compagnie. On peut arriver à des résultats et bien s'aimer et bien se traiter en même temps. Il ne faut pas se faire de mal, les femmes. On s'est fait trop de mal. Il faut arrêter cette insanity là. C'est insane. Ce n'est pas OK. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas les hommes qui vont nous dire d'arrêter ça. C'est nous qu'il faut être OK. Beaucoup plus OK avec ce qu'on est. C'est la même chose avec la ménopause. Je trouve ça très triste comment on parle de ménopause. Tous les produits, c'est anti-aging. Pourquoi? Pourquoi anti-aging? Ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Est-ce qu'on peut le bien le faire pour sentir bien, pour être en santé et pour accepter l'aging? Ménopause, c'est incroyable ce qui se passe dans le corps et on arrête de donner du sang. de l'énergie, de nutrients, à l'extérieur. On devrait finir avec nos enfants. On devrait être plus calme par rapport à « having to make it » et avoir l'extérieur qui nous dit qu'on est génial. On devrait s'arrêter. « Wisdom » Il n'y a plus de sang. On garde notre énergie. Même les hormones. Il y a tout un truc de recherche incroyable. J'ai oublié. C'est qui? Ils font des recherches qui se rendent compte qu'on va de « left brain » to the right brain. Plus intuitive. Donc oui, on oublie les noms. On oublie l'endroit, la date. Mais l'intuition is coming on board. C'est la menopause. C'est incroyable. On a tout oublié ça. Parce que dans le western world, c'est la youth. La youth est incroyable. La youth est beautiful. I love it. My little boy is gorgeous. My stepdaughter, 17, radiant, gorgeous. It's fantastic. Honor and enjoy your youth. And then honor and enjoy when you're 30. Honor and enjoy 40. And honor and enjoy 50 and 60. Menopause. Post-menopause. When wisdom comes into play. And therefore treating your body not like an object. It did its thing. Now it's internal. Now you focus on wisdom. And in the old days, that's what we brought. Our experience. We're not so rash in our actions. We can pause. And we understand savoring the moments. So, you know, this is me. And this is why those boosts. I went off a little bit. But those boosts are all designed. A three day refresh. All designed. The ultimate reset. I know you guys don't have it. But all designed to do things. To nurture your well-being. And get results. But with more patience and more kindness towards yourself. Wow! C'est tellement une belle philosophie. Moi, je suis vraiment fascinée de savoir toutes les connaissances. Puis tout l'amour que tu mets dans cette approche-là. Je pense que ça se transmet bien. On avait une autre question par rapport au three day refresh. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont mal à la tête. Puis ils vont avoir de la difficulté à éliminer durant la cure. Généralement, ça reprend la normale après. Mais ce que moi, je pense, c'est parce qu'ils ne boivent pas assez d'eau. Puis c'est beaucoup, beaucoup de fibres comparativement à ce qu'ils sont habitués. Oui. Oui. Ça, c'est le number one reason. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dense nutrition, comme j'ai dit. Tu sais, comme le hummus. C'est dense, le hummus. C'est super. Mais beaucoup de fibres aussi. Tout ce qu'il y a dans le three day refresh. High fiber, high dense nutrition. Fat, protein, amino acids, minerals, vitamins, tout ça. Donc, oui, tu as besoin de beaucoup d'eau. Peut-être que ce n'est pas assez emphasized. Je ne sais pas si on en parle assez. Mais oui, boire. C'est ça ou pas assez? Ou ça en parle? Oui, on en parle beaucoup. Oui, oui. Parce que c'est très important. Là, moi, je parle d'expérience de one-on-one. J'ai fait one-on-one pendant au moins 15 ans. Souvent, ce qu'on pense qu'on fait et ce qu'on fait, c'est très différent. Donc, souvent, les gens pensent qu'ils boivent plus d'eau qu'ils en boivent. Donc, oui, boire beaucoup d'eau. Et je suis guilty. Souvent, moi, des fois, aujourd'hui, j'étais à un shoot all day long et je n'ai pas pu boire d'eau. Et donc, je me rends compte, wow, je n'ai presque pas pris d'eau, en passant. C'est bon de lui. Water break. Oui. Donc, oui, l'eau, c'est très important. Aussi, un changement comme ça, c'est drastique. Souvent, les gens vont passer de over-indulgence à 3-day refresh. Because that's the whole point, right? To come back on track. Mais c'est drastique pour le corps d'aller, pas de fibres, pas de nutrition, pas de protéines. Souvent, c'est carb, carb, alcohol, tout ça. Pas assez d'eau, souvent en vacances. D'aller directement à tout le contraire. Donc, il y a une adaptation. Des fois, les gens ont des problèmes avec ça. Donc, bois beaucoup, beaucoup d'eau. Et comprends que ton corps, t'es radical avec ton corps. Donc, ton corps va faire, wow, ok, ok. Donc, si vous avez besoin, ça dépend. Moi, je serais one-on-one. Je regarderais les symptômes. Je regarderais qu'est-ce qui te fait réagir le plus. Prends un petit peu moins de ça. Ajoute un peu plus d'autres choses. C'est très individual, ça. Qu'est-ce que toi, tu dois... C'est pour ça que je ne suis pas rigide, moi. Parce qu'il y a une façon de continuer à le faire, as is, mais juste changing the variables within the context of the way it's designed. Alors, that's my suggestion. Make sure you drink tons of water. Tons. Et regarde, tu réagis à quoi. Donc, des fois, tu peux manger le même truc, mais à un différent temps dans la journée. Ton corps est prêt à bouffer ça, le hummus, plus tard dans la journée. Pas à 11 au noon. Moi, je suis comme ça, le hummus, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime mieux vers 2-3 heures. Alors, on est tous un peu différents. On est tous très individual, et dépendant de ce qui se passe à la journée. Si tu es plus stress, il va arriver beaucoup de trucs dans ta digestion qui va faire une réflexion de ton stress. Donc, tu apprends à te connaître et à bouger les variables within the parameters of the design. Wow! Mais ça, c'est vraiment fascinant parce qu'on indique 2 litres d'eau dans le guide, mais ils disent que les gens qui ont expérimenté des difficultés, c'est 4 litres qu'il faudrait voir. Wow! Donc, il y a vraiment une belle indication à ce sujet-là, mais des fois, les gens ne lisent pas tout. Non! Et c'est pour ça que souvent, je ne suis pas aussi popular, parce que c'est très difficile d'entendre, tu viens, aide-moi, dis-moi quoi faire. Et d'entendre, attends, attends, c'est pas moi qui va t'aider. On va s'aider, mais tu dois apprendre à te connaître parce que je ne serai pas là ou tu ne seras pas toujours sur le programme. Les programmes, ils sont faits, le 3-Day Refresh and the Ultimate Reset, ils sont faits pour t'obliger à apprendre à te connaître parce que mon goal, c'est de t'aider à toi te connaître pour que tu ne sois pas aussi vulnerable à tous les experts partout qui te disent comme... Si tu regardes tous les livres et tous les experts, tu vas être confuse. C'est-tu paléo? C'est-tu de zone? C'est-tu all raw? Je veux dire, c'est incroyable. C'est-tu le intermittent fasting? Il y a tellement de techniques. C'est toi qui vas savoir qu'est-ce qui te va. Qu'est-ce que tu peux faire en restant saine dans ta tête et en making sure, sois certaine que tes émotions soient stable à travers tout ça. As much as possible within changes. Après, c'est très important tout ça aussi. Alors voilà, c'est ma réponse. Je trouve que ça ramène vraiment à ce que tu disais tout à l'heure, de se reconnecter avec le corps. Puis c'est souvent ça que, quand les gens vont commencer une remise en forme, ou une nouvelle alimentation, un processus de changement, les gens vont avoir souvent une nourriture réconfort, le manger, ses émotions. Là, les gens ne sont pas connectés du tout avec la nourriture. Ils mangent pour se remplir, pour combler un vide. Puis là, ils vont avoir de la difficulté. C'est pour ça que je pense que le guide au départ est bien encadré. Puis après ça, au fil du temps, peut-être quand on chemine davantage, on peut mieux aller adapter et vraiment se dire, mais quand moi je mange des poivrons, je ne me sens pas bien. Ou quand je mange, tu sais que toi, ton corps, cet aliment-là, c'est moins bon. Mais pour ça, il faut être connecté énormément. Moi, j'aime bien les piments, les peppers orange et rouge, mais je ne fais pas bien avec le vert. Moi aussi. J'aime pas eggplant. Je ne sais pas c'est quoi. Ah, c'est eggplant en français. L'aubergine? L'aubergine. J'adore le goût, mais mon corps n'aime pas. Mais je suis aucun avec les tomatoes. Alors, you know, on est tous... Mais aussi, c'est intéressant parce qu'on apprend à manger nos émotions très, très early in life. Et souvent, quand tu arrêtes ça, tout à coup, ces émotions-là, ils montent à la surface. On a peur ou c'est très inconfortable. Donc, c'est beaucoup plus facile de se faire dire, de se faire punir. Une diète très stricte qui te punit. Parce que c'est des émotions inconfortables. Souvent, c'est guilt, shame. I'm not good enough. I do everything wrong. I'm not perfect enough. C'est très inconfortable et c'est ce qu'on se fait dire pendant des années. Et après, on se dit à nous-mêmes. Donc, quand ces émotions-là montrent, c'est beaucoup plus facile de se faire punir. I'm bad. Toutes ces émotions-là sont bad. Punis-moi. Workout pendant une heure et demie. Soit et sed. Presque pas manger. Avoir faim, c'est correct. Et non, c'est la punition. Et c'est ça qui… Mais c'est plus difficile de regarder les émotions et de rester là. Et d'être gentil. Pas de… Je ne vous dis pas de vous gorger et de tout oublier. Non, non, non. C'est pas l'amour, ça. Mais de sentir tout ça et de bien alimenter et de faire un workout. Mais comprendre que quand tout ça monte, t'es épuisé. Le level of cortisol and all stress hormones are really high when these uncomfortable feelings that are old, usually, montent. Il faut comprendre tout ça pour pas continuer à te punir. Parce que ça… It's not letting go of these terrible emotions. It's just pushing them back down. Donc, moi je trouve ça important de comprendre tout ça. C'est pour ça qu'il faut faire les choses pour arrêter de penser that we are bad, that we are not enough and never perfect enough. Ça crée toutes sortes de merde dans notre vie et dans nos corps. C'est drôle parce que quand t'as mentionné que ça commence très jeune, t'sais, aussitôt que l'enfant se réveille, on lui donne du lait ou on le met au sein. Fait que là, la première, c'est l'association, la nourriture, elle commence dès la naissance. C'est sûr que là, il y a des besoins aussi. Oui, mais tu le mets au sein, t'es calme. Ouais. 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 Est-ce que les autres, vous m'entendez ou c'est... Ah, OK, tu m'entends. OK, donc, c'est pas... J'étais sûre que c'était moi qui avais encore gelé. J'ai dit, coudonc. On va la voir revenir. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous aviez encore des questions? Moi, il me reste sur Shakeology. Je pense que c'est déconnecté. C'est vraiment intéressant de l'écouter. Moi, je savais que j'aimerais vraiment ça l'entendre. Elle est fascinante. Vraiment. Moi, j'avais eu une question d'une bâtissante au sujet du côlon irritable. Oui. Par rapport à Shakeology ou par rapport au 3D Refresh? C'est une bonne question, ça. Parce que, tu sais, comme souvent, à Shakeology, on va dire de commencer progressivement. Par contre, pour ce qui est du 3D Refresh, je ne sais pas si... Étant donné de la grande quantité de fibres, là... Je n'ai pas vu d'indication par rapport à ça non plus. Oui, il y a une mise en garde là-dessus. Il y en a une? Oui, oui, oui. J'ai vu ça, moi, un moment donné. Je ne me souviens plus où. C'est-à-dire que c'est-tu où? Oui, mais ça serait une bonne question à nous poser. On va voir si elle va revenir, peut-être. En tout cas, at least, on va avoir eu une bonne quantité d'informations, là. Je ne sais pas pour vous, là. Mais moi, je trouve ça fascinant. C'est sûr que j'ai une passion profonde, là, pour la nutrition et tous les petits détails derrière la conception. Fait que moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Fait que dans le fond, ce qu'on en retient, c'est que des boosts, on n'en a jamais trop, en quelque sorte. C'est des greens, on peut en ajouter dans notre alimentation. Ça, c'est sûr que c'est le number one. Les fibres, si on n'en consomme pas assez, c'est sûr que c'est un autre must. Puis le focus energy, mais je pense que ce n'est pas nécessairement à tous les jours. Je dirais plus vers ce produit-là, quand on a besoin d'avoir un petit boost d'énergie les journées où on a moins bien dormi, peut-être, où est-ce qu'on a besoin d'être plus concentré. Je pense que ça serait surtout là-dessus. En tout cas, je n'ai pas de message de sa part sur Facebook pour me dire si elle revient ou pas. Mais je pense quand même qu'on a eu une belle heure. Je pense qu'on a eu beaucoup d'informations. Les choses qu'il me restait à lui demander, c'était par rapport à la nouvelle formule de Shakeology. Mais on a quand même d'autres matériels en anglais là-dessus, présentement, sur YouTube et tout ça. Puis dans le fond, je pense qu'on va se terminer. On va se laisser aller comme ça, vu qu'il y a déjà une question. Elle est très dérangée. Fait que je ne sais pas si elle le dit. Sûrement. Quand elle parlait du 3D Refresh, de pourquoi le faire? Pourquoi? OK. Elle n'a pas mentionné spécifiquement pourquoi le faire, mais elle a dit souvent que les gens, en revenant des vacances, veulent se remettre on track. Ça, c'est une des affaires. Mais tu as vu qu'elle a quand même dit l'effet pervers de ça. C'est que quand tu reviens de voyage, que tu as eu moins de bonne nourriture, peut-être que là, ça va être plus drastique, la chute. Puis moi, tu vois, des fois, j'aime beaucoup utiliser 3D Refresh pour briser un plateau. Puis, pas nécessairement en commençant le programme, mais à un moment donné dans le parcours, quand tu te dis, là, on dirait que là, ma nutrition, là, je ne sais plus trop où je m'en vais sans mal manger. Mais là, tu fais comme un 3D Refresh. Puis on dirait qu'après, là, on dirait que les contenants, ils se replacent comme trop bien, là. Donc, en fait, le 3D Refresh, on dirait que c'est comme, wow, ça devient plus facile. Moi, je voulais dire plutôt, là, tu sais, pourquoi ça avait été créé, le 3D Refresh? Ah oui, elle a mentionné ça. Elle a mentionné pourquoi ça avait été créé. Ah, bon, mais je l'ai manqué, puis je vais le réécouter, là. Je vais te le résumer vite, vite, là. C'est qu'il y avait sur Internet beaucoup des gens qui faisaient un 3D fast avec Shakeology. Ah! Puis c'est vraiment pour aller faire un X, là-dessus, puis on le voit encore, là, ce 3D-là, là, fast, là, mais il n'est pas conseillé parce qu'il va aller causer... Ah, il a plu! Ah, il a plu! Yay! Je ne sais pas ce qui est arrivé. Hé, j'étais certaine que c'est moi qui avais planté. On a médité en ton absence. That's good. C'est cool, là. J'ai 10 minutes. Parfait. On va prendre tes 10 dernières minutes pour que tu nous parles de la nouvelle formule de Shakeology, si tu veux. Attends. Je vais dire à mon mari que... Hé, là, on va faire attendre Cal, des clés. You're gonna like me. Non. Il travaille tellement fort tout le temps, il ne peut pas me donner un hard time. Non, hein, c'est ça. Le weapon. On sait travailler fort ce soir. J'adore ça, j'adore ça. Donc, le matcha green tea et le shaga. Le shaga. C'est ça, c'est un union, le shaga. C'est ça, mais t'en veux-tu en parler? Le shaga, c'est l'adoptogen. Et comme j'ai dit, les adaptogen, je ne sais pas si j'ai expliqué à your crowd, mais je ne sais pas qui était un puttakana. Mais souvent, les gens ne comprennent pas c'est quoi l'adoptogen. Alors, l'adoptogen, c'est des éléments de la nature qui peuvent aller à l'intérieur de votre corps et regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels systèmes ne fonctionnent pas. On a plusieurs systèmes, endocrine, grand douleur, cardiovasculaire, blood vessels, digestive system, all these systems that communicate, they parlent, they se parlent. Et il y a une cohérence à leur communication. Quand il y a un système qui ne fonctionne pas bien, l'adoptogen peut aller à l'intérieur et sait exactement quoi faire pour le remettre en ligne, sans abuser ou faire du mal à aucun autre système, qui est un miracle. C'est ce qui arrive avec les médicaments. Ils vont et ils agressent et ils essaient de fixer un élément, un système, mais il y a toujours des side effects sur les autres systèmes qui sont négatifs. Alors, l'adoptogen, c'est pour ça qu'on l'a dans le focus. C'est un truc, on est en amour avec nos adaptogens et on est capable, on vient juste d'être capable d'avoir le shaga, un de nos favoris. Et ça, c'est organique. Et donc, c'est ajouté avec les autres adaptogens qui vont, encore une fois, aider l'immune system et aider le corps à s'adapter au stress mieux. Donc, on a ça et on a le matcha green tea, je pense que j'en ai parlé. Donc, c'est ça, le matcha green tea, c'est aminoacid, vitamins, minerals, mais aussi cette combinaison de caffeine, de L-théanine qui, ensemble, vous amène de l'énergie steady, calm, not making you out of whack, comme j'ai expliqué il y a quelques minutes. Donc, l'aminoacide balance tout ça. C'est aussi, on a le matcha green tea, on a le leaf, on a la feuille et on a l'extract. Parce que quand tu as un extract, tu peux, you know, je ne sais pas c'est quoi en français, tu peux vraiment focus a certain aspect of the plant and emphasize that aspect. Je ne sais pas comment dire en français. Mais aussi la feuille qui a beaucoup de chlorophylle et c'est, oui, on appelle ça le night, it's grown, it's shade grown. Les trois ou quatre dernières semaines, on ajuste the amount of light and shade pour glorifier la chlorophylle. qui est très, on sait tous, ça fait que l'aminoacide, c'est bon, ce verre-là, vibrant. Donc, on a les deux, ce qui est super. Donc, voilà, c'est les deux nouveaux ingrédients, on est très contents. Merveilleux. Et c'est aussi un organic supplier. Donc, le, one is a certified organic, the other one is organic supplier. Donc, on a, quand on peut faire organique, on le fait. C'est tellement fabuleux. Merci, Isabelle Desclercs, d'avoir créé cette formule-là. On ne peut plus s'en passer maintenant, puis on aimerait donc que ce soit dans toutes les maisons du monde. Ah, c'est génial. J'avais deux mini-dernières questions par rapport à la date d'expiration. Ça coupe encore, hein? Je freeze? Oui, je t'écoute, je t'entends. OK. La date d'expiration de Shakeology, est-ce qu'on peut le consommer après la date? Puis, j'ai eu une amie mi-dernière qui te demande d'intervenir au réfrigérateur. OK. Je recommence. Est-ce que là, tu m'entends bien sans couper? Laisse-moi répondre à la première au cas où on se perd. Parfait. Donc, non, l'expiration, elle est là parce qu'après l'expiration, les vitamines, les minéraux, tous les éléments qui sont « alive », actifs, vont tout doucement ne pas être aussi forts, ne pas être aussi « potent ». Potent? Potent? Potent. Je ne saurais pas comment le traduire, mais l'efficacité est moindre. Voilà. Donc, you're not going to get ill or anything, mais ça ne va pas être aussi potent. Donc, on recommande de… Il n'y a pas… C'est tout naturel. And c'est whole food. Donc, il faut vraiment essayer de bouffer pendant la période qu'on vous donne. Oui, un petit peu après, c'est OK, mais c'est ça qui arrive. C'est que les éléments ne peuvent pas… Sans strong preservatives, you can't keep things forever like that in a bag. Merveilleux. Mais moi, ça répond bien à ma question. C'est une amie qui est microbiologiste qui demandait si on le conservait au réfrigérateur, au frigo. Est-ce que ça aiderait à garder la stabilité, même si la date est expirée? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas to what extent. Oui, mais c'est ça. Je ne sais pas how far you can push that. C'est une bonne question. Je suis curieuse de voir intuitivement. Moi, je dis peut-être un petit peu, but not that much, but I could be wrong. And that would be great. Je vais demander. Et je vais te répondre sur ton messenger. Oui, c'est ça. Écoute, elle connaît ça, microbiologie. C'est elle qui approuve des produits chez Santé Canada. Oh, super! Est-ce qu'elle prend le Shakeology? Bien entendu! Ah, c'est super! Une personne qui avait des problèmes de diabète, hypertension artérielle, que la nutrition ne stabilisait pas, Shakeology, un mois. Wow! On a beaucoup d'histoires comme ça, mais on n'a pas le droit légalement d'en parler. Mais c'est super! Ça l'a aidé. C'est la nourriture saine et forte et alive. Voilà. Les enzymes, tu sais ça, souvent, c'est aussi les enzymes digestives, les probiotiques, les prebiotics, les systèmes, tout ça, c'est vraiment important pour ton microbiome. Vraiment important. Souvent, les gens qui ont des problèmes comme ça, c'est parce que le microbiome aussi n'est pas bien. Donc, c'est des éléments que j'adore dans notre Shake. C'est ces éléments-là avec l'adoptogène qui, souvent, a la grande différence entre notre Shake et d'autres. Et ils sont alive. C'est un truc qui n'écrivent pas sur les bagues. Mais souvent, tu peux avoir des enzymes all over the bags. Mais s'ils ne sont pas alive, it looks good on the bag, but it doesn't do anything in your body. C'est pour ça qu'éventuellement, vous le savez une fois que vous l'essayez. C'est pour ça qu'on a le 30 days money back. Car really want people to experience it. And if for some reason they didn't like it, they can return it. They can eat the whole thing and then return the bag empty. Mais il faut essayer pour voir la différence à ce niveau-là. Oui, puis vraiment, puis ce que moi j'ai retenu des herbes adaptogènes, c'est que ça nous permet de s'auto-guérir. De donner une chance à son corps, de retourner dans son état naturel. C'est fabuleux. Les plantes de nature nous permettent de faire ça. Magique. La dernière question. J'avais déjà entendu la réponse, mais j'aimerais quand même t'entendre à nouveau là-dessus. C'est pourquoi il n'y a pas l'étiquette des valeurs nutritionnelles sur le sac de Shakeology? Donc, combien de microgrammes de sodium et des choses comme de... Il y a beaucoup de trucs au niveau légal, à ce niveau-là. Je sais que... Ah, merde! Oups! Désolée. On m'a dit la réponse de ça, mais c'est un truc légal. C'est-à-dire que... Vous parlez au Canada, hein? Parce que c'est pas ici. Mais au Canada... Mais ce que moi j'ai cru comprendre, sous toute réserve, c'est que parce que d'un sac à l'autre, ça pouvait varier un peu la quantité exacte qu'il y avait de... Est-ce que vous parlez de la différence entre le whey et le vegan? Non, mais l'étiquette des valeurs nutritives sur... Oui, mais le whey et le vegan est différents parce que les vegans, on n'ajoute pas de... C'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une autre question parce que... Au niveau des gars, ils ont changé leurs rules et donc, des fois, il faut changer comment on écrit les choses parce qu'ils ont changé leurs trucs. Mais ça, il n'y a aucun changement dans le chèque. Mais maintenant, ils te demandent de l'écrire d'une façon différente. Mais non, ça, c'est parce que le vegan, c'est only whole food. J'ai demandé... Dérin et moi, on voulait garder le vegan pure in that way. Seulement whole food. Donc, comme tu dis, les vitamines varient un peu. Ce n'est jamais la même chose batch to batch parce que c'est whole food. C'est comme si c'est un plat, tu pourras avoir le même truc dans ton assiette jour après jour. Tu n'auras jamais le même content au niveau de vitamins, minerals, amino acids, things like that. Donc, le whey, on a ajouté des vitamines, donc tu peux contrôler exactement ce qu'il y a dedans. Mais on voulait donner un choix aux gens parce qu'il y a des gens qui ont leur propre vitamine, leur propre dosage et ils préfèrent ne pas ajouter rien. Donc, pour toutes sortes de variables comme ça, on voulait garder. Et moi, j'aime bien avoir seulement whole food. J'aime bien avoir le choix. Donc, voilà. On a très hâte en janvier 2018 pour avoir nos deux nouvelles saveurs vegan. On a très, très hâte. Il y a plusieurs petits trucs qui sont vraiment super. Alors, j'ai hâte, j'ai hâte. On a très hâte d'y goûter également. Et puis, je te remercie. Là, j'ai déjà dépassé de 5 000 minutes supplémentaires. Mais je te remercie sincèrement, Isabelle. Tu es un ange. Merci. Merci beaucoup. Revoir mon pause sur Facebook. Ça n'a rien à voir avec Beachbody. C'est des trucs que je trouve qu'on doit parler plus. On doit se parler. Et je ne vends rien. Il n'y a rien à acheter. Mais c'est des questions que les coachs me demandent. Les gens me demandent en général. Et souvent, je faisais ça one-on-one ici à la maison. ou j'ai des petits meetings avec des gens et je pars. Mais j'ai décidé de le faire sur Facebook parce qu'on doit se parler plus. Donc, si tu as envie d'écouter et de me donner des questions, tu sais, tu peux poster des questions. Et si il y a assez de gens qui me disent oui, moi aussi, je voudrais savoir, je voudrais en parler. Je vais commencer à en parler. Alors, je t'invite à venir me joindre là, tout le monde. On va continuer à échanger ensemble via ta page, ma chère Isabelle. Merci beaucoup. Passez une excellente bonne soirée. Merci beaucoup, tout le monde. Je vous embrasse. Merci. Je vous apprécie tellement. J'ai besoin de vous comme vous avez besoin du shake. C'est pas vrai pour mûler là, c'est pas comme ça. I don't want to make it like you need me, but you'll be fine without me as well. But we need each other in this endeavor. So, I am really so grateful for all of you. Thank you so much. C'est réciproque. Merci beaucoup, Isabelle. Bonne fête soirée. Au revoir. Bye-bye.